Il est 19h, bonsoir à tous, merci d'être sur la première, ravie de vous retrouver à la une de l'actualité de ce samedi. Morte affamée en moins de 10 ans, 20% des baleines du Pacifique Nord ont disparu, la photo réchauffement climatique, les explications dans ce journal. Le plastique est l'ennemi de l'environnement, comment le recycler, comment le transformer ? Le navire plastique Odyssée nettoie les océans et partage son savoir avec les enfants d'Etoimotour. Foule dans les rues de Papéité pour le Market Street, produit made in Fénois, animation des exposants, des touristes, de quoi dynamiser la capitale un jour de week-end. Il se lance dans son premier concert en tant qu'artiste vedette, gospel, influence polynésienne, jazz, un voyage musical au style varié. Bruno Desmougeauf est l'invité de notre rubrique musicale du samedi soir. Notre round-up des îles nous embarquera ce soir vers l'Etoimotou avec du vaard, aux australes pour un voyage linguistique et aux marquises où on se hissera en haut des cocotiers. Elles étaient le symbole de la résurrection d'une espèce depuis la fin de leur chasse. Mais une nouvelle menace vient les décimer. Selon une étude australienne, le réchauffement climatique est responsable de la surmortalité des baleines à bosse dans le Pacifique Nord. 7000 sont mortes de faim suite à des vagues de chaleur. Des résultats compilés sur près de 20 ans. Explication avec Lucille Guichet et Berliau. Baptisée Festus, cette baleine à bosse, habituée des côtes de l'Alaska pendant 44 ans, est retrouvée morte de faim en 2016. Selon les chercheurs australiens, 7000 individus sont ainsi morts affamés. En moins de 10 ans, 20% des baleines du Pacifique Nord ont disparu, faute de krill et de petits poissons. Leur nourriture n'est plus là parce que l'eau est chaude et est moins productive. Il y a moins d'oxygène, moins de nutriments. Alors les baleines meurent de faim. Enfin, elles mourraient de faim à cette période. Mais nous savons que les changements climatiques vont entraîner des répétitions de ces mauvaises conditions. Pendant près de 20 ans, le biologiste Ted Schisman et ses collègues ont utilisé la plus grande base de données de photo-identification. Des centaines de milliers d'images de baleines à bosse, en bonne santé à gauche, amégris et infestés de parasites à droite. Après l'interdiction de la chasse à la baleine, leur population était en train de se rétablir, passant de 1200 individus dans les années 70 à 30 000 en 2012. C'était sans compter une autre menace, celle du réchauffement climatique. S'il y a moins de krill en Antarctique, dans leur zone de nourrissage, vu qu'ici elles perdent jusqu'à 10 tonnes à chaque migration, si elles ne peuvent pas se réalimenter correctement, elles risquent d'être toujours en déficit de masse corporelle. Au-delà de leur beauté et de leur poids dans le secteur touristique, les baleines sont un indicateur clair de la santé de l'écosystème marin. Leur survie dépend aujourd'hui de la température des océans. Il est un peu le nettoyeur des océans. Parti de Marseille en octobre 2022, le navire plastique Odyssée fait un tour du monde de trois ans. Son objectif, réduire la pollution plastique des océans et transformer les déchets. De passage en Polynésie française, il a fait escale à Apataki pour une visite extrascolaire, car la sensibilisation des adultes passe aussi par les plus jeunes. Reportage de Quentin Polynés. À peine la porte de la cour s'y est ouverte, les enfants sont déjà tous sourires. La visite de la passerelle de commandement a son petit effet, surtout en présence du commandant et du lieutenant. C'est des ondes qu'on voit avec une antenne. Mais l'intérêt principal de cette visite se passe de niveau en dessous, là où le laboratoire de plastique Odyssée est installé. Est-ce que dans le bac ici, vous reconnaissez des déchets qui vous sont familiers ? Oui, oui, oui. Écoutez, écoutez, oui. Royeuse, centrifugeuse, extrudeuse, les enfants ont le droit à une démonstration des techniques développées sur le bateau. Un enfant va sensibiliser six adultes. Donc, c'est aussi les adultes en ce moment qui ont le pouvoir de changer les choses. Donc, si les enfants, par exemple, ramènent ça à la maison, en parlent, on peut dire que ça va faire du bruit. Puis au final, tout le monde va finir par vouloir recycler, sauver la planète. Une visite extrascolaire soutenue par la mairie d'Apataki. Une occasion rare dans cet atoll de montrer aux enfants comment le plastique peut être revalorisé. Ils nous ont montré tout ce que l'on pouvait faire avec le plastique recyclé. Exemple des tables, des toitures. Et ce sont des matériaux qui sont utiles ici au Toamutu. De plus, il y aura moins de plastique dans nos lagons. De retour à l'école, un atelier est organisé pour poursuivre le travail sur le recyclage du plastique. Vous étiez impressionnés ? Oui ! Le fait de revenir sous les noms des machines et leurs fonctions, ça leur permet en fait de se souvenir et d'apprendre en fait toutes les différentes étapes pour la transformation des déchets. Et ça donne des enfants très motivés, intéressés et pour la protection de leur avenir surtout. Ça, c'est une machine à broyer les déchets. Ce qui est bien, c'est qu'avec les déchets, on peut s'enviquer des choses. Dans quelques jours, les enfants auront une autre mission, imaginer un monde sans plastique. Et nous venons de l'apprendre, un incendie a ravagé une maison du côté de Paella dans la vallée d'Orofero. Le feu a pris dans l'atelier de couture à l'arrière du Faré avant de se propager. Pompiers et gendarmes sont sur place, l'incendie a été maîtrisé. Fort heureusement, les locataires n'étaient pas sur les lieux, aucune victime n'était déplorée. Le 8 mars est passé, mais nous sommes encore dans le mois de la femme. Elle était à l'honneur, aujourd'hui, à Papé-Été, avec un Market Street spécial et inné. Sur place, une cinquantaine de stands, créations, animations, des savoir-faire et des démonstrations qui dynamisent la capitale en plein week-end. Caroline Fary et Jérôme Lee. Il y a foule au bar, mais ne vous y trompez pas, ici on ne boit pas, on compose son moineuil gratuitement. Le concept très attractif fait recette. Le concept, c'est que tu personnalises ton propre flacon de 100 millilitres, soit en verre, soit en plastique, et à l'intérieur, tu peux ajouter jusqu'à 5 choix d'huile maximum. Donc tu as des fleurs, tu as des fruits, voilà. J'ai pris mon poivré, tahaya et vanille. Je trouve que ce process-là, c'est très bien, parce que ça permet aux gens d'avoir du monde gratuit et en même temps d'avoir plusieurs parfums, de sentir plusieurs parfums. Plus loin, notre journaliste ne résiste pas au ukulélé en bois de Purao, Médine Wahine. C'est tout en Purao, alors mon mari travaille avec du acajou, du miro et de l'eau boie, le calabou. Ils ont un bon son. L'événement, calé avec l'arrivée des paquebots de croisière, draine de nombreux touristes, mais aussi des résidents toujours fidèles au coquillage des australes. Je suis de Papendro, donc je viens voir des colliers, comme c'est des îles australes, alors ça m'intéresse. Il y a des jolies choses ? Ah oui, c'est du beau travail, c'est très simple. Beaucoup de personnes se sont déplacées pour l'événement. Donc on a une cinquantaine quand même d'exposants, et puis des animations et des touristes, donc c'est beau et on aimerait que ça soit tous les jours comme ça, à Papété. La capitale reprend vie le temps d'un week-end. Le prochain Market Street, programmé pour la fête des mères, célébrera une fois de plus la féminité. Et place à présent à notre rubrique consacrée à la musique. Et ce soir, nous recevons Bruno Demojo-Yorana. Yorana, merci pour l'invitation de ce soir. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez été au service de grands artistes locaux, internationaux. Et là, vous faites pour la première fois votre premier concert en tant qu'artiste vedette. Comment vous l'abordez ? Ce n'est pas toujours évident, surtout quand on a l'habitude de se cacher derrière des artistes vedettes. Mais j'ai décidé depuis un moment déjà de pouvoir me lancer, de pouvoir faire la musique que je kiffe en fait sur scène et des compositions aussi. Alors pourquoi maintenant ? Parce que je pense qu'il faut du temps pour mûrir peut-être un peu aussi, pour assumer aussi peut-être un peu ses paroles, assumer un peu ce qu'on a envie de dire. Parce que d'être devant de la scène, c'est aussi dire des choses et c'est assumer aussi ce qu'on dit. Et puis, je pense qu'avec la vie, on avance. Et puis à un moment donné, on voit que la vie aussi n'est pas longue. Donc on a envie de profiter et de laisser des traces aussi. Alors vous ne serez pas tout seul sur scène, vous êtes un quatuor, vous pouvez nous en dire plus ? Alors l'idée, c'était un peu de retracer ma vie en musique. Donc vu que je viens beaucoup du gospel, de la musique gospel, j'ai remis un quatuor en place qui existait déjà avant avec trois copains, Jimmy, Tofiti et René, où on va chanter un peu des chants gospel un peu négro-spirituels. Et puis aussi d'autres invités que je vous invite à venir voir. Donc des artistes avec qui j'ai travaillé et collaboré ces derniers temps. C'est vrai que j'ai mis Bruno et invité. Si je prenais tous mes amis, on remplit la scène. Donc j'ai choisi quelques invités qui font avec moi du jazz aussi un peu. Alors justement, ce que vous allez proposer, c'est du gospel, des influences polynésiennes, du jazz. C'est un voyage au cœur de plusieurs styles musicaux que vous proposez. Qu'est-ce que vous voulez raconter justement à travers tous ces styles, à travers ce concert ? Moi, à la base, je suis pianiste. J'ai beaucoup travaillé avec les artistes en pianiste, en tant que compositeur aussi. Donc j'ai voulu retracer un peu ma... Donc ça commence par justement le gospel, le classique et aussi un peu, enfin beaucoup, jazz et puis la musique locale aussi. Donc je retrace un peu cette chronologie de ma vie en musique où j'ai envie de parler un peu de comment est-ce que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Et alors justement, comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui ? Je pense que c'est à force de persévérance et c'est surtout de prendre, de partager. J'ai partagé la scène avec beaucoup. Je vais donner un exemple, Gabilou par exemple, avec qui j'ai fait l'Olympia. Et je veux dire, c'est toutes ces expériences avec tous ces artistes qui font qu'aujourd'hui, j'ai pu enfin faire mon concert. Alors vous avez grandi dans les quartiers, dans la vallée, vous avez baigné, vous l'avez dit, dans le milieu du gospel avec la religion, via la religion. Vous êtes professeur de musique au conservatoire. Alors justement, qu'est-ce que vous racontez ? Vous racontez votre vie, votre parcours musical dans ce concert ? Alors, vu que, comme je vous ai dit, j'étais plus pianiste. J'ai composé beaucoup de morceaux instrumentaux au piano et aussi en trio avec Vatea, Adrien et aussi Jeff. J'ai voulu inclure aussi les précurs traditionnels pour faire un peu un mélange. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas pu emmener mon piano, sinon volontiers, je joue le piano. Donc c'est de faire un mélange. Ça, c'est tout ce qui est jazz alors, c'est de faire un mélange. Et comme vous dites, je viens de Tipe Rui, j'ai grandi dans ce quartier. Tout le monde me dit, mais comment tu fais cette musique ? J'ai été influencé aussi par mon prof de piano, Michel Cadousto, qui était très dans cette influence-là. Et aujourd'hui, c'est la… pas la consécration, mais en tout cas, c'est l'aboutissement. Alors, il y aura également des invités, des trios qui vont venir sur scène. Vous pouvez nous en dire plus ? Notamment, trois jeunes talents qu'on connaît bien, Noemi, Nathie et Lilia. Il y aura Reva Juventin, il y aura aussi Jean Croteau, qui sont des amis à moi, qui font du jazz avec moi, avec Frédéric Missyre. Il y aura un invité surprise ce soir-là aussi. Et donc, il y aura d'autres encore qui seront avec nous et on sera une bande de copains sur scène. Alors, est-ce que c'est un avant-goût pour un prochain album, ce concert ? Oui, mon but, c'est de faire un album instrumental avec quelques chansons à l'intérieur aussi. Donc, j'espère que cet album finira en mai ou juin. Prochain donc, d'ici un an ? Non, d'ici quelques mois. Ah oui, d'ici quelques mois, effectivement. Pour rappel, le concert que vous allez proposer là, c'est le 6 avril au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. C'est bien ça ? Le 6 avril au Petit Théâtre de la Culture. Vous pouvez avoir vos billets sur 8 et 20, Bruno Dumougeau concert. À partir de quelle heure ? À partir de 19h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous retrouve à la fin du journal avec une de vos compositions inédites. Merci. Merci, à tout à l'heure. Et donc, après une pause musicale, prenons le large vers les îles. De la chaleur, des coups de soleil, mais un spectacle au rendez-vous pour le Taito Manihi, plongé dans la diversité linguistique à l'occasion de la Semaine des Langues à Toubouei. Opération entretien de Cocotier à Nukohiva. Ronde d'oeuvre des îles avec Mélissa Chong sur les images de nos correspondants. Des applaudissements, des cris de soutien. Le Taito Manihi a bel et bien démarré ce matin sous un soleil radieux. Armés de leurs pirogues et de leurs rames, les compétiteurs ont offert un beau spectacle. Steve Teichutata de Pireva a été sacré champion dans la catégorie senior homme. Chez les juniors, c'est Reihiti Marere de Ede Teva qui s'est imposé. Quelques ajustements ont été nécessaires pour garder les rameurs en forme sur le plan d'eau. On a raccourci la distance comme il faisait beaucoup, beaucoup, très chaud, pardon. Donc on s'est mis d'accord avec les rameurs. Donc au lieu d'une couche de 22 kilomètres, on était à 16 à peu près. Après le lagon turquoise de Manihi, direction Toubouei et sa Semaine des Langues. Anglais, thaïciens et même espagnols sont abordés dans des jeux ludiques au collège de Mataura de Toubouei. Une véritable immersion dans la pluralité linguistique avec pour thème principal les Jeux Olympiques. Des ateliers enrichissants auxquels les élèves ont facilement adhéré, même les plus jeunes. Cette année, on a décidé de ranger les élèves par P.I. Et chaque atelier dure 20 minutes. Et les changements d'atelier sont marqués par l'hymne d'un P.I. Et aussi, on a décidé de mettre en avant le lien école-collège, puisque cette année, on a invité le premier degré à venir participer à ces ateliers avec nous. Aujourd'hui, avec deux de mes camarades, j'ai présenté l'atelier des Jeux de l'Oie pour cette semaine des langues. Et cette semaine, ça t'apprends quoi ? Ça nous a appris une nouvelle langue, parce que moi, sachant que je ne fais pas espagnol, du coup, j'ai appris des choses en espagnol aussi. À Nuku Hiva, grimper aux cocotiers pour les entretenir est loin d'être un jeu d'enfant. Ils sont agriculteurs, bûcherons ou porteurs de projets du secteur, soit une dizaine de personnes à se hisser à l'aide de griffes et de cordes en toute sécurité. La formation, elle, est assurée par le CFPPA. C'est la première fois qu'ils griment avec cordage. Du coup, avec du matériel qu'on a à nous, c'est pas souvent évident. C'est tout nouveau pour eux. Du coup, c'est ça qui va être plus compliqué pour eux. Après, niveau hauteur, je pense qu'ils sont à l'aise. C'est juste qu'ils ne sont pas habitués à ce matériel-là. En l'espace d'une semaine, les stagiaires se familiarisent avec les opérations de décocotage, sans oublier l'entretien du matériel, toujours dans le respect des règles de sécurité et de l'environnement. Retour à Tahiti, direction l'hippodrome de Piret. Huit cavaliers représenteront Tahiti au championnat de France d'équitation. Mais avant leur départ, prévu en juillet, les jeunes championnes récoltent des fonds. Alors ce samedi, elles ont organisé une journée porte ouverte. Une belle occasion pour les novices et les curieux de passer quelques heures en compagnie de chevaux. Les précisions de Clara au micro de Mérini Gamblin et Marcel Bonneau. C'est une journée qui va faire, dans un premier temps, nous servir à nous donner des fonds pour les différentes cavaliers qui sont sélectionnés pour les championnats de France. Donc on propose diverses activités, comme des balades, pêche aux canards, maquillage, lancée de fer. Et dans un second temps, c'est aussi une journée qui va faire découvrir un peu notre univers à nous, qui va faire un peu découvrir notre passion de tous les jours. C'est une très grande fierté de représenter le Fénois là-bas. Oui, c'est vrai. Je désire aussi qu'on, même jusqu'en France, on arrive à représenter notre île. Donc ça reste une fierté. Et direction à présent Moria avec la remise des prix des premières courses du marathon de l'île Sœur. 278 coureurs sur la ligne de départ pour le semi-marathon. 21 kilomètres à parcourir le long de l'Avée de Oponuwu. Après une belle et rude bataille, Cédric Vannes s'impose en 1h19. Il est suivi de près par Nicolas Rods qui termine en 1h22. Edipang Fatt complète le podium avec un temps de 1h23. Cédric Vannes est au micro de Teivaroe. On est parti sur des allures qu'on avait prévues, que j'avais prévues. On s'est retrouvés à Troyes dès le début avec quelqu'un que je ne connaissais pas, un certain Nicolas. On a maintenu l'allure de 3,40 au kilomètre. Et en fait, tout simplement, au kilomètre 12, 13 à peu près, je n'ai pas du tout accéléré. Il a juste ralenti, Nicolas. Donc j'ai maintenu l'allure jusqu'à la fin. Voilà, l'objectif c'était simplement de gagner. Et au niveau du chrono, il n'y a rien, c'est un peu anecdotique. Ce n'est pas un chrono exceptionnel du tout. Et chez les femmes, Océane Tanguy remporte la course en 1h33. Et demain, place à la course Rennes, le marathon de 42 kilomètres, départ à 6h15 de la plage de Tahiya Manou. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce samedi, 7000 baleines mortes affamées. En moins de 10 ans, 20% des baleines à bosse du Pacifique Nord ont disparu. La faute au réchauffement climatique, selon une étude australienne. Un très mauvais signe pour la santé des océans. Au programme de votre soirée, la suite du feuilleton Legacy, suivi de la série Mystère Kendrick. Et je vous propose de se quitter en musique avec cette composition inédite de Bruno Demougeau. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada